2024 après JC. Dans tous les pays d'Europe, les partis extré-noite progressent. Tous ? Non. Car un petit bout de pays résiste encore et toujours à la vague brune. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires national-populistes ou néo-fascistes dans les villes de Carole Régium, Léodium et Bruxelles. Êtes-vous plutôt front républicain ou cordon sanitaire ? Je vous dis, je suis très triste de ce qu'est devenu la Belgique. La Belgique est en effet un des rares pays au monde à être parvenu à tenir jusqu'ici une politique particulièrement ferme contre l'extra-noite, par laquelle ces partis sont non seulement exclus des coalitions gouvernementales, mais voient également leur accès aux médias limités. Belgique était jadis un pays libre. On accueillait Victor Hugo en exil. Je vois qu'aujourd'hui, c'est un pays qui est entre la charia et la dictature. Et si cette politique a eu une application contrastée entre le nord et le sud du pays, on est quand même en Belgique, la quasi-inexistence de partis d'extra-noite en Belgique francophone ne paraît pas totalement étrangère à ce cordon sanitaire. Oui, mais bon, l'extrême-droite... Personne n'est d'accord sur une définition, alors est-ce que ça veut encore dire quelque chose ? Ah non, maintenant ça suffit. On a déjà passé toute une vidéo sur ces histoires de définition. Retiens que la littérature académique converge sur trois éléments de définition de l'extrême-droite, nativisme, pensée autoritaire et hostilité à la démocratie. Et si tu veux plus d'explications, t'as qu'à aller voir la vidéo précédente. Alors, faut-il inviter Le Pen, Zemmour et compagnie à goûter dimanche chez grand-maman ? Nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir Eric Zemmour. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Faites comme chez vous. Ou bien vaut-il mieux les ostraciser en suivant l'exemple du pays du spéculoos ? On m'avait dit que désormais Bruxelles était entre le califat et la dictature et je vois que je me suis pas trompé. Le cordon sanitaire est-il la solution pour lutter contre l'extrême-droite ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comme la plupart des belges francophones, je suis avec un peu trop d'assiduité les médias français. Et s'il y a bien un truc étonnant pour un belge dans les médias français, c'est la certitude dont certains font preuve quant à la meilleure façon de lutter contre l'extrême-droite. Et là, on se demande quelle est donc la recette de cette potion magique contre l'extrême-droite ? La diabolisation du Front National, de Jean-Marie Le Pen, puis du Rassemblement National et de Marine Le Pen, c'est un échec total ! Moi je pense que la diabolisation, ça a jamais été la bonne stratégie face au Rassemblement National. Le combat contre l'extrême-droite ne passe plus par des arguments moraux. La position morale pour moi est une position qui est dangereuse et contre-productive. Ça veut dire qu'il y a 13 millions d'électeurs en France qui sont soit des idiots, soit des salauds. Si l'on recommence à faire une campagne contre le Rassemblement National qui sera uniquement fondée sur des jugements moraux, sur des prédictions sur ce qu'il fera une fois qu'il sera au pouvoir, et en oscillant entre la cote d'alerte et le retour du fascisme, on n'y arrivera pas, on n'y est d'ailleurs pour l'instant pas arrivé. La manière d'aller combattre fondamentalement le Rassemblement National, c'est sur le terrain des idées. Démonter de manière rationnelle et si possible convaincante ces arguments un à un et les présenter aux Français. Et oui, voilà la solution. Il ne faut pas diaboliser l'extrême-droite, il faut débattre avec elle. Réfuter point par point leur programme, convaincre les lecteurs par des arguments rationnels, projet contre projet. Et pour preuve, dit l'argument, jusqu'ici on a fait que diaboliser l'extrême-droite et il faut bien reconnaître que ça n'a pas trop marché. Mais quelles sont les données à l'appui de ces affirmations ? Extrême-droite est-elle encore si diabolisée que ça dans le débat politique français ? Est-ce vraiment la diabolisation qui est un échec ? Ou bien l'échec viendrait-il au contraire d'une diabolisation insuffisante ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'hypothèse qu'un des ingrédients de la montée de l'extrême-droite en France, c'est au contraire sa banalisation ? Alors bien sûr, si je n'étais pas convaincu que la bataille des idées est essentielle, je ne ferais pas ces vidéos. Mais est-ce qu'on n'a pas des raisons de craindre que débattre avec l'extrême-droite aura surtout pour effet de diffuser ces thèmes en donnant une tribune à une rhétorique redoutablement efficace dont il est souvent difficile de déconstruire le caractère fallacieux ? Vous voulez un exemple ? Parler de diabolisation du RN comme je viens de le faire là, et comme les médias le font tout le temps, c'est en fait utiliser la rhétorique du RN. Le chercheur Alexandre de Zé rappelle en effet que le mot a été forgé dans les années 80 par les responsables du FN pour inverser la charge du discours disqualifiant visant le FN. La diabolisation, c'est pas la faute au FN, c'est la faute à ses ennemis qui cherchent à le décrédibiliser. D'ailleurs, il y a quelque chose de foncièrement ridicule et d'excessif dans l'idée d'assimiler quelqu'un au diable. Qui voudrait être associé à une stratégie de diabolisation ? Alors que dédiaboliser, on peut simplement dire normaliser. Bref, faut-il normaliser le RN ou bien faut-il maintenir une certaine démarcation ou exclusion des parties d'extrême droite ? Il me semble que c'est un choix un peu trop important que pour être laissé à la sagacité de son doigt mouillé. Et donc dans cette vidéo, on va justement s'intéresser à la littérature empirique émergente sur l'efficacité des stratégies de lutte contre l'extrême droite telles que le cordon sanitaire. Attends, mais avant de se poser la question de l'efficacité, il me semble qu'il y a un gros problème de légitimité là, non ? On peut quand même pas exclure ces parties, surtout quand ils attirent des millions d'électeurs. Il faut respecter la démocratie, non ? C'est effectivement le cœur du débat. Et je vais m'attarder un petit peu là-dessus parce que j'ai eu pas mal de commentaires dans ce genre sur ma précédente vidéo, et il me semble que ça révèle un malentendu sur cette question de la démocratie. Il y a une grosse question philosophique. Est-il légitime pour des démocrates d'exclure des parties considérées comme extrémistes ou dangereux pour la démocratie ? Et cette question renvoie au fameux paradoxe de la tolérance. Il paraît que tu as des propos intolérables, où il n'y a pas de tolérance. D'un côté, la tolérance plaide pour que ceux qui ne partagent pas nos valeurs soient également libres de s'exprimer et de promouvoir leurs croyances, même lorsqu'ils prêchent l'intolérance. Mais d'un autre, ces positions intolérantes constituent une menace pour la tolérance elle-même. Et donc la réponse classique à ce dilemme consiste à dire qu'il ne faut pas tolérer l'intolérance, car ce serait autodestructeur, et en donnant libre cours à ceux qui veulent subvertir notre société ouverte et tolérante, on sape les conditions de possibilité de la tolérance. Ah merde, je peux pas encadrer les nazis, mais laisse tomber. C'est le propos général de ce fameux comique mémifié qui a fait 36 fois le tour des internets, et qui a connu toute une série de variantes, la version originale avec les nazis, mais aussi la variante avec les islamistes fondamentalistes, ou la variante avec les fameux wokistes qui seraient en fait les vrais intolérants. Et donc cette récupération un peu dans tous les sens montre en fait qu'en restant à ce niveau généralité un peu tarte à la crème, on n'a pas encore un argument très solide. On pourrait évidemment remplacer tolérant et intolérant par démocrate et antidémocrate, mais la question qui se pose alors c'est comment définir la démocratie et comment identifier ses adversaires. Oui, et en plus des partis comme le RN ne contestent pas les élections, donc ils peuvent pas être antidémocratiques. Au fond, la réponse à cette question dépend de la définition qu'on a de la démocratie, car le concept de démocratie peut être interprété de différentes manières et donner lieu à différentes conceptions. Qu'est-ce donc que la démocratie ? Une première réponse, pas très convaincante, est celle qu'on pourrait appeler la conception populiste ou majoritariste de la démocratie, qui considère que la seule chose qui importe en démocratie, c'est la volonté du peuple, et qui a tendance à assimiler cette volonté du peuple à la volonté de la majorité. Et donc dans une telle conception, le fameux paradoxe de la tolérance n'en est évidemment pas un. En effet, pour qu'un parti politique soit considéré comme légitime, il suffit qu'il puisse se revendiquer de la volonté populaire par les sondages ou par les urnes. Et donc si le peuple décide de mettre Donald Trump, Tataillet ou Adolf Hitler au pouvoir, on n'aurait rien à y redire. Et c'est évidemment la conception de la démocratie qui est soutenue par l'extrême droite, et on peut la trouver un peu insatisfaisante, même si Tataillet au pouvoir, c'est longtemps. Puis on n'a jamais essayé. Une autre réponse dans le même genre est la conception minimaliste de la démocratie, qui définit la démocratie simplement comme un système où les dirigeants sont sélectionnés par des élections concurrentielles et dont le principal mérite est d'assurer la transmission pacifique du pouvoir et d'éviter la guerre civile. Donc pour les partisans de cette conception minimaliste, la démocratie c'est juste les élections, tant qu'elles sont libres et équitables. Et les partisans de cette approche vous feront peut-être la confidence qu'ils sont personnellement contre l'idéologie de l'extrême droite, mais ils ajouteront bien vite que la seule façon de la combattre, c'est par le débat politique et la compétition électorale, projet contre projet. Ils tendront donc à défendre une vision absolutiste de liberté d'expression et d'association, et à faire confiance au libre marché des idées électorales pour vaincre l'extrême droite. Ce qui paraît hasardeux face à des gens qui ont souvent tendance à recourir à des rhétoriques trompeuses et à des arguments fallacieux. Mais dans cette approche, tant que ces partis ne remettent pas en cause les procédures démocratiques de base, comme le principe du suffrage ou le résultat des élections, ils doivent être traités comme n'importe quel autre parti. Et il faut reconnaître que respecter les résultats des élections, aujourd'hui, c'est plus toujours évident. Nous n'allons jamais abandonner, nous n'allons jamais conceder, nous n'allons pas arrêter l'extrême. Nous allons descendre et je serai là avec vous, à la capitale. Et nous allons chierre nos braves senators et congressmen et femmes. Et nous ne allons probablement pas chierre tellement pour certains d'entre eux. Le gros problème de cette conception minimaliste de la démocratie, c'est évidemment qu'elle est très peu exigeante. Pour pouvoir être qualifié de démocratie, il suffit qu'un pays organise des élections plus ou moins libres et compétitives. Donc après cette conception, un pays comme Singapour, où le même gouvernement est au pouvoir depuis 1965, où le droit à la vie privée n'existe pas et la surveillance de masse est parfaitement légale et où les journalistes et défenseurs des droits humains sont harcelés et réprimés, serait un régime démocratique parce qu'il organise des élections. La Malaisie, où la même coalition se maintient au pouvoir quasiment sans interruption depuis 1957 en manipulant les circonscriptions électorales et où le travail forcé, la torture et l'exécution arbitraire sont fréquents, serait une démocratie parce qu'elle organise des élections. De même, la Hongrie d'Orban, où les enfants roms sont séparés de leurs parents, où les femmes sont discriminées et où une loi interdit la soi-disant propagande LGBT, serait une démocratie parce qu'elle organise des élections. Bref, ce que ça indique, c'est que réduire la démocratie aux élections, ça paraît bien insuffisant. Dès lors, peut-être qu'il faudrait adopter une définition moins réductrice et plus substantielle de la démocratie, qui ne se limite pas aux élections mais inclut également les garanties constitutionnelles de l'état de droit, la liberté et l'égalité politique, la défense des droits humains et la protection des minorités. Dans cette approche, quand on parle de démocratie, ce régime qu'on veut défendre et approfondir, il est clair qu'on ne parle pas d'autocratie électorale comme la Malaisie, Singapour ou la Hongrie, mais plutôt de démocratie conditionnelle ou de démocratie libérale. Et sans rentrer dans le détail parce que ça mériterait une vidéo à part entière, cette démocratie conditionnelle a pour but d'éviter que la démocratie ne se transforme en tyrannie la majorité, de protéger les droits fondamentaux contre les tentations autoritaires de la majorité en place et d'inclure les préoccupations des minorités qui, sinon, seraient inaudibles, noyées dans la masse. Donc, suivant cette conception de la démocratie constitutionnelle ou libérale, on peut dire que les partis d'extrême droite sont antidémocratiques, car ils en contestent les valeurs et les principes fondamentaux. Si vous connaissez déjà ces arguments, vous pouvez passer à la section suivante. En effet, ils adoptent souvent une rhétorique incendiaire vis-à-vis des institutions indépendantes censées servir de contre-pouvoir dans une démocratie constitutionnelle. Ça inclut évidemment les médias. Nous supprimerons et nous privatiserons France 2 et France Inter. Je ne veux pas que les Français payent pour une radio et une télévision qui font de la propagande anti-française, immigrationniste, LGBT. Est-ce que votre garde du cœur a vraiment été votre assistant parlementaire ? Ou est-ce que c'était... Non mais lâchez-moi ! Mais lâchez-moi enfin ! Monsieur Derrick, le comité de l'identité nationale, qui l'avait soulevé, était une erreur. Et pour cause, sa politique comme celle de François Hollande Il y en a eu pour celui-là. Mais là, chez moi ! Mais là, chez moi ! Il y a trois enfin, mais vous êtes complètement banades ! Vous ne pouvez pas m'en ficher de poser une question. Mais ça inclut aussi les juges que Berlusconi appelait les robes rouges, les togueroses, car il les accusait d'être secrètement communistes. Il y a des juges politisés dans notre pays et j'ai mis l'exemple de cette politisation à l'extrême gauche. À travers l'état de droit, les juges qui sont dirigés par des socialistes imposent leur vision du monde. Les magistrats sont là pour appliquer la loi, pas pour l'inventer, pas pour contrecarrer la volonté du peuple. Et cette hantise pour les juges ou les médias trouve sa source dans la conception, qu'à l'extrême droite, d'un peuple réel, homogène et fantasmé. Oui, nous devons rendre le pouvoir au peuple, le reprendre aux minorités qui ne cessent de tyranniser la majorité. Qu'il conduit à s'opposer férocement au pluralisme et aux institutions qui protègent les minorités. Et aux juges qui substituent leur férule juridique au gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Alors, principe de Brandolini et d'asymétrie du bullshit, bonjour. Ici, le gouvernement des juges et la tyrannie des majorités servent de renversement rhétorique pour désigner les mécanismes visant précisément à protéger les minorités du risque de tyrannie de la majorité. En rejetant ces mécanismes, les partis d'extrême droite mettent gravement en péril la capacité du système démocratique à protéger les citoyens contre les abus du pouvoir et à inclure et prendre en compte une diversité d'intérêts et de valeurs. Et donc, l'extrême droite rejette bien sûr cette conception de la démocratie constitutionnelle en s'arc-boutant sur sa définition populiste, majoritariste de la démocratie. Vous êtes trompé par le discours dominant depuis 45. L'état de droit et la démocratie, ça n'a rien à voir. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et dans le même genre, le nouveau ministre de l'Intérieur LR Bruno Retailleau a récemment déclaré L'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré. La source de l'état de droit, c'est la démocratie, c'est le peuple souverain. Et comme le note le chercheur néerlandais Kasmud, très influent sur ces questions, ça a des implications sur la protection des droits humains et des minorités. C'est là la principale menace que font poser les partis populistes de la droite radicale sous la démocratie libérale en Europe. Comme il vise à construire une ethnocratie, un modèle de démocratie selon lequel l'état appartient à une seule communauté ethnique, il porte atteinte aux droits des minorités ethniques et religieuses, tels que les musulmans en Europe de l'Ouest et les roms en Europe de l'Est. Donc le nativisme des partis d'extrême droite, CF vidéo précédente, les conduit à appeler systématiquement à exclure du vrai peuple certaines minorités ethniques ou religieuses, réduisant la capacité d'inclusion du système démocratique, et à appeler ouvertement à les discriminer, mettant en péril l'égalité politique. Ok mais donc, finalement, quel rapport avec le paradoxe de la tolérance ? Donc, une façon de résoudre le paradoxe de la tolérance, c'est de reconnaître la fragilité de la démocratie constitutionnelle et de distinguer entre les adversaires politiques internes au débat démocratique, qui doivent bien sûr être tolérés même si on conchit leurs idées, et les ennemis antagonistes du régime démocratique, qui n'en acceptent pas les principes fondamentaux et veulent le subvertir et le supplanter. Bon, mettons pour l'extrême droite, mais quid de l'autre bord ? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi un cordon sanitaire pour les communistes, trotskistes, éléfistes, etc. Dans extrême gauche, il y a extrême, je te ferais dire. Ouais. Alors, après la vidéo sur l'extrême droite, je vous avoue que j'ai pas super envie de commencer à me lancer sur une vidéo sur la définition de l'extrême gauche, de l'extrême centre, etc. D'autant que je ne suis pas politologue. Mais en fait, peu importe ces questions de définition. Ce qui compte, c'est pas tellement qu'il y ait ou pas le mot extrême dans le nom qu'on leur donne, mais c'est de savoir si ces partis sont ou pas hostiles aux principes et valeurs de la démocratie constitutionnelle. Et sur ce sujet, je vous renvoie à la chouette vidéo de la chaîne L'Esprit Critique sur les extrêmes, mais il me semble que dans le programme ou le discours de la plupart des partis d'extrême gauche ou de gauche radicale qui ont un poids électoral aujourd'hui dans le pays, on ne trouve pas ce genre d'atteinte au pluralisme ou des revendications visant à créer des discriminations entre individus ou limiter les droits humains fondamentaux. Vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord avec mon analyse et estimer qu'il y a lieu de considérer que certains de ces partis sont effectivement opposés aux principes ou aux valeurs de la démocratie, mais alors il faut l'argumenter. Il suffit pas de crier le mot extrême gauche. Ça suffit juste pas comme argument. Mais donc, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi ? On interdit tous ces partis sous prétexte qui sont antidémocratiques ? Pas forcément. Entre la tolérance totale et l'interdiction complète de ces partis et groupes antidémocratiques, certains, comme les chercheurs Stefan Rumens et Kuhn Habs, proposent une approche plus nuancée, cherchant un meilleur équilibre entre tolérance et répression, entre incorporation et exclusion. C'est ce qu'ils appellent le modèle du confinement concentrique. L'idée de ce modèle, c'est celle d'une tolérance qui varie en fonction de la proximité avec le centre du système démocratique. Si on peut faire preuve d'une tolérance assez large vis-à-vis de ces groupes antidémocratiques dans la périphérie de la vie politique, cette tolérance doit se réduire au fur et à mesure qu'on s'approche du centre du système démocratique. Dans ce modèle, on pourrait ainsi tolérer largement les expressions extrémistes dans la sphère publique informelle, tant qu'on n'est pas dans l'incitation à la haine ou à la violence, tout en assurant que la société civile puisse produire un contre-discours visant à défendre les valeurs démocratiques de la tolérance. De cette manière, on cherche à immuniser la société contre l'influence pernicieuse que peuvent avoir ces discours extrêmes sur l'éthos démocratique. Mais quand on se situe au niveau des partis politiques, on est beaucoup plus proche du centre, beaucoup plus proche du cœur du système démocratique. Et donc, on se doit d'être beaucoup plus strict, et on peut exiger des partis qui veulent participer au jeu démocratique un respect complet des procédures et des valeurs substantielles du processus démocratique. Et à défaut de ça, il est légitime de lutter contre ces partis, toujours dans un degré de sévérité croissant, d'abord par le débat politique, puis par des sanctions administratives, puis par l'isolation politique, et enfin, en dernier ressort, par des mesures d'interdiction lorsqu'ils se montrent franchement hostiles à la démocratie et aux droits humains. Ça, c'était pour la partie philosophique. Venons-en à notre cordon sanitaire belge pour voir si l'expérience de lutte contre l'extrême droite dans le plat pays peut nous donner des leçons intéressantes. Vous avez vu, c'est un cadeau. C'est joli, hein ? Merci à mes très chers tipeurs et tipeuses sur Patreon, Tipeee et KissKicksBabank. Et si vous avez les moyens de les rejoindre, même pour un euro par mois, ça m'aiderait beaucoup à pérenniser et faire grandir cette chaîne. Merci. Belgique, 24 novembre 1991. 1991. Pour sa grande soirée électorale, la chaîne publique merdophone BRT avait mis les petits plats dans les gants. Un plateau XXL avec un public, des journalistes avec coupe mulet et costumes mauves, une armée d'analystes à peine visibles derrière leurs gigantesques écrans à tube cathodique, des groupes live et même un big band pour réglementer la soirée. Et les analystes cachés derrière leurs écrans sont équipés d'ordinateurs dernier cri pour réaliser des projections électorales en 3D, estampilées IBM. Si ça, c'est pas la classe. Mais une fois passé l'émerveillement face aux merveilles de l'informatique, certains téléspectateurs ont dû s'étrangler devant la signification de ces délicieux petits cylindres tridimensionnels. À la surprise générale, tous les partis traditionnels subissent de lourdes pertes, alors que le parti Vlandsblock, jusque-là quasi inexistant, multiplie par 6 ses résultats électoraux et obtient 12 députés. Vlandsblock 31,3% Fondé une douzaine d'années plus tôt, le parti ultranationaliste Vlandsblock, le Bloc flamand, prenait notamment l'amnistie pour les anciens collaborateurs de la guerre de 40-45 et avait accueilli en son sein bon nombre de révisionnistes ou d'anciens membres du Vlands Militante Horde, VMO, milices paramilitaires interdites par la justice. Et son programme contenait tout un tas de mesures extrêmes concernant l'immigration. Allant de l'interdiction de la double nationalité, ça vous rappelle quelque chose, à de graves discriminations visant les étrangers, comme la suppression des allocations sociales ou la limitation du droit de propriété, ou encore la déportation des étrangers de première, deuxième et troisième génération. Aujourd'hui, on a peut-être du mal à se représenter le choc ressenti par l'opinion publique face à un pauvre petit 10% d'un parti d'extrême droite. Et pourtant, le séisme est tel qu'à ce jour, en Belgique, le 24 novembre 1991, reste connu comme le dimanche noir. À Anvers, où le bloc a fait un semurescore, des milliers de jeunes flamands manifestent contre le racisme et contre le Vlands Bloc. Comme le notait une des rares femmes politiques invitées à la soirée électorale de la BRT, la digue a cédé, l'inondation nous guettent, et les forces démocratiques vont devoir travailler pour drainer le pôle d'or. Et en effet, face à l'inquiétant percé du Vlands Bloc en Flandre, les forces démocratiques étaient déjà mobilisées. En 1989, à l'initiative du député écologiste flamand Jos Kessels, les partis démocratiques s'engagent à ne pas conclure de coalition ou d'alliance électorale, quel que soit le niveau de pouvoir, avec le Vlands Bloc. Et donc, ce cordon sanitaire implique non seulement de ne pas conclure d'accords de coalition explicites avec l'extrême droite, mais aussi de ne pas faire adopter une loi grâce au vote de l'extrême droite, ou de ne pas faire dépendre le sort d'un exécutif du soutien implicite de l'extrême droite. Ça vous rappelle quelque chose ? Et quelques années plus tard, en 1993, un accord similaire est conclu entre les principaux partis francophones, intitulé « Charte de la démocratie », où ceux-ci s'engagent à ne pas s'associer dans une coalition politique aux formations qui manifestement portent des idéologies ou des propositions susceptibles d'attenter aux principes démocratiques. Il s'engage par ailleurs à ne pas laisser contaminer nos pratiques, nos programmes et nos discours politiques par des idéologies antidémocratiques. Et depuis son adoption, le cordon sanitaire a visé non seulement le Vlands Bloc, devenu entre-temps Vlands Belang, mais aussi quelques petits partis comme le Front National de Belgique, le Parti Populaire, chez nous, ou l'éphémère parti fondamentaliste Islam. On m'avait dit que désormais Bruxelles était entre le califat et la dictature, et je vois que je me suis pas trompé. Bon ok, mais est-ce que le cas de la Belgique est vraiment si exceptionnel que ça finalement ? Je comprends que les Belges ont aussi parfois besoin d'être un peu chauvins, mais en France il y a le Front Républicain et c'est un peu pareil non ? Alors oui, il y a eu des tentatives similaires ailleurs. C'est le cas en Italie avec l'Arco Costitucionale, qui a tenu depuis la fin du fascisme jusqu'au premier gouvernement Berlusconi. La Suède aussi a longtemps eu une politique de cordon sanitaire, qui a tenu jusqu'en 2022, avec l'avènement d'un gouvernement de droite minoritaire soutenu par l'extrême droite. Et en France, il y a bien sûr le fameux Front Républicain, l'idée que les partis démocratiques se désistent en cas triangulaires, ou donnent des consignes de vote visant à faire barrage aux partis de l'extrême droite. Toutefois, ce Front Républicain a toujours été extrêmement fragile, et les partis de droite, qui bénéficient souvent des désistements de la gauche, ont une fâcheuse tendance à ne pas coopérer, comme l'a récemment montré l'attitude ambiguë de Renaissance à l'égard du nouveau Front Populaire, ou l'opposition du parti Les Républicains au Front Républicain. Mais à gauche aussi parfois s'afflanche, comme Jean-Luc Mélenchon en 2017 qui avait refusé d'appeler explicitement à voter Macron face à Marine Le Pen, suggérant que l'abstention était une option tout aussi valide à l'époque. En tout cas, les élections législatives de juin 2024 ont montré que le Front Républicain pouvait encore être efficace électoralement, ce qui n'a pas empêché Emmanuel Macron de nommer comme Premier ministre Michel Barnier, membre des Républicains, seul parti traditionnel à avoir complètement rejeté le Front Républicain. Et tout ça en vue de créer un gouvernement qui reposerait sur le soutien tacite de l'extrême droite. On n'est pas du tout dans une politique de cordon sanitaire là, on est déjà dans un début de collaboration avec l'extrême droite. Il ne faut pas commencer par dire avec qui on va jamais travailler, pour peu qu'il soit dans l'arc républicain. Pour peu qu'il soit dans l'arc républicain, pardonnez-moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le rassemblement national contre lequel nous avons été élus, avec lequel, face auquel nous avons fait un front républicain, n'y appartient pas, il faut être très clair dessus. Le ministre de l'économie, Antoine Armand, qui excluait le RN de cet arc républicain, ça avait fait bondir Marine Le Pen à Antoine Armand, qui a été même recadrée par téléphone également par le Premier ministre Michel Barnier. Et enfin, au niveau de l'Union européenne, il existe encore une forme de cordon sanitaire informel qui tient toujours bon pour le moment. Si Ursula von der Leyen avait à un moment caressé l'idée d'une majorité soutenue par le groupe ERC de Georgia Maloney, les résultats en demi-teinte de l'extrême droite au niveau européen ont finalement permis de reconduire la grande coalition des partis démocratiques alliant conservateurs, libéraux, socialistes, en l'élargissant ou vert. Les Verts européens qui notaient sur leurs réseaux sociaux que, grâce à eux, « the cordon sanitaire », en français dans le texte, tient encore. Et donc, bien que des expériences similaires existent ailleurs, le cordon sanitaire à la Belge fait figure d'exception par son étendue, son caractère formalisé et le niveau important de soutien dont il jouit toujours dans le monde politique. En effet, en Belgique, ce cordon sanitaire est pris très au sérieux, tout atteint de présumés suscitant de vives controverses, comme lorsque le président du parti de droite francophone Georges-Louis Boucher avait été débattre avec le président du Jens Belang à la télé flamande, ce qui lui a valu de vives critiques de la part de politiques et de journalistes pour rupture du cordon sanitaire. Et donc, ce fameux cordon sanitaire, ça marche ? Elles disent quoi tes études ? Bon alors, comme d'habitude, il faut commencer par un peu réduire les attentes sur ce que la littérature empirique pourrait prouver de manière définitive, notamment au vu du faible nombre d'études sur le sujet et vu aussi la rareté des pays ou des territoires appliquant une politique de stricte démarcation des partis d'extrême droite. En outre, rappelons qu'il n'est évidemment pas possible d'analyser la vie politique en conditions de laboratoire, et qu'il est donc très difficile d'isoler l'impact du cordon sanitaire de facteurs liés au contexte politique local. Ceci étant dit, que peut-on dire sur l'impact de ce cordon sanitaire en Belgique ? Est-ce que le cas de Bruxelles et de la Wallonie, où aucun parti d'extrême droite n'a jamais vraiment percé, est une simple anomalie, ou bien relève-t-il d'un phénomène instructif pour la lutte contre l'extrême droite ? En suivant l'excellente étude du politologue Benjamin Biard, on peut distinguer entre plusieurs impacts possibles de ce cordon sanitaire. Premièrement, au risque de passer en mode full captain of use, il faut noter qu'en empêchant la participation des partis d'extrême droite à une coalition, le cordon sanitaire les prive de la capacité de façonner directement les politiques publiques. Eh bien, merci captain ! Non mais c'est important de rappeler ce point parce qu'on entend souvent dire que le risque du vote à l'extrême droite serait limité parce que, lorsqu'elle accède au pouvoir, l'extrême droite ne parviendrait de toute façon pas à exercer son programme. Un peu comme si la démocratie était immunisée contre l'autoritarisme. Et cette idée se base essentiellement sur deux cas de participation de partis extrême droite à des coalitions gouvernementales, celle du FPO en Autriche et de la Lega Nord en Italie au début des années 2000, qui ne sont effectivement pas parvenus à peser sur les politiques publiques. Toutefois, la tendance générale dans la littérature ne semble pas corroborer cette thèse d'une extrême droite incapable d'appliquer son programme puisque plusieurs études basées sur un plus grand nombre de pays montrent au contraire une très grande influence de l'extrême droite lorsqu'elle participe au pouvoir avec une corrélation très nette entre l'évolution des politiques en matière d'immigration et ses participations gouvernementales. Selon sociologue Etienne Olyon, cet argument de l'immunité des démocraties face à l'autoritarisme est un mythe. La démocratie est un acquis fragile et les contre-pouvoirs et garanties institutionnelles ne sont qu'un rempart temporaire face à des acteurs déterminés à changer la nature du régime. Et à cet égard, la tentative de coup d'état du 6 janvier 2021 par Donald Trump devrait servir de piqûre de rappel. Alors bien sûr, même si le courbon sanitaire l'empêche d'accéder au levier du pouvoir, l'extrême droite peut quand même avoir une influence directe par un effet de contagiant du débat public et des autres partis politiques. C'est ainsi qu'on voit les idées d'extrême droite percoler gentiment dans le débat public dans de nombreux pays d'Europe. C'est le cas par exemple en France avec dernièrement la loi immigration adoptée en 2024 et même en Belgique où certaines des propositions du programme du Vlandsbloc relatif à l'immigration ont été en partie mises en œuvre par les partis traditionnels. Néanmoins, dans les pays avec un cordon sanitaire ou avec un barrage démocratique fort, cette contagion est néanmoins freinée en raison du stigmate important lié à toute collaboration avec ces partis extrêmes-droites ou toute réappropriation de leurs programmes, comme en attestent des entretiens réalisés avec des députés belges. Je pense que le fait que le Vlandsbloc propose lui-même un élément nous pousse à ne pas le mettre dans le plan, parce que nous refusons évidemment toute assimilation ou comparaison. La littérature académique envisage plusieurs impacts possibles d'un cordon sanitaire sur les résultats électoraux. D'une part, il y a évidemment l'effet de victimisation, dont on parle souvent. Un cordon sanitaire peut en effet accréditer le discours de ces partis qui se plaignent souvent d'être des victimes de l'establishment, des élites corrompues qui veulent réprimer la parole du vrai peuple, etc, etc. Donc oui, un cordon sanitaire pourrait aussi renforcer l'attraction de ce parti auprès des électeurs déjà méfiants vis-à-vis des partis traditionnels. Mais le cordon sanitaire peut également avoir un impact négatif sur les résultats électoraux. D'abord par un effet de lassitude. Certains électeurs d'extrême droite pourront considérer qu'ils gaspillent leurs votes s'ils observent que leur parti de prédilection échoue à accéder au pouvoir en raison d'un cordon sanitaire. Ils pourraient dès lors privilégier des partis plus modérés, plus susceptibles de participer à un gouvernement. Ensuite, il y a un effet de stigmatisation. Une politique de démarcation stricte des partis antidémocratiques aura tendance à augmenter leurs difficultés à attirer des électeurs plus modérés. De même, ils auront plutôt du mal à attirer des collaborateurs compétents et ambitieux à défaut de pouvoir leur promettre une carrière politique fructueuse. Malheureusement, il n'existe pas vraiment de consensus dans la littérature sur la question de savoir lequel de ces effets l'emporte et donc quel est l'impact du cordon sanitaire sur les résultats électoraux. Mais d'une manière générale, il est toujours délicat de déterminer précisément l'impact d'un phénomène sur des résultats électoraux vu la multiplicité de facteurs qui peuvent influencer le succès d'un parti politique. Concurrence électorale, conjoncture économique, effet de mode, dissension interne, etc. Bon, et euh… on en parle ? De quoi ? De l'éléphant dans la fucking pièce ? Je ne sais vraiment pas de quoi tu veux parler. Ton cordon sanitaire, là… Il n'a pas empêché le Vlas Belang de continuer de monter et de faire 23% des voix en Flandre aux dernières élections. Alors, pour l'efficacité dans la lutte contre l'extra-noite, on repassera. Ouais, c'est clair qu'en Flandre, même si le cordon sanitaire a empêché jusqu'ici le Vlas Belang d'entrer dans une coalition gouvernementale, il n'a pas réussi à endiguer ses succès électoraux, surtout depuis qu'il s'est quelque peu dédiabolisé avec un président de parti aux airs de gendre idéal, même si, aux dernières élections, il a fait quand même un moins bon score que prévu. Mais ce n'est pas là que se situe notre village des réductibles dont on parlait en début de vidéo. Il se situe un peu plus au sud, en Belgique francophone, où, par contraste avec la Flandre, l'extrême droite reste à ce jour quasi inexistante. Et pourtant, contrairement à un vieux cliché bien ancré sur les flamands, l'attitude de l'électorat bruxellois ou wallon envers les enjeux migratoires ou sécuritaires n'est pas plus positive ou plus tolérante que celle de l'électorat flamand. Donc le potentiel pour les partis extrême droite est là. Alors comment expliquer cette différence de succès électoral de l'extrême droite entre le nord et le sud du pays ? Une partie de l'explication est sans doute due à une grande divergence entre nord et sud sur l'application du cordon sanitaire. Dans le nord de la Belgique, les médias traitent le Vlas Blanc comme n'importe quel autre parti. Au point qu'on voit très régulièrement son président Tom Van Grieken à la télévision, que ce soit en train de manger des pâtes dans une émission de télé-réalité dans un château, ou en train de danser la skibidi dans une émission pour enfants. Ça vous rappelle peut-être quelque chose ? Vous adorez le jardinage ? Oui, je suis devenue complètement fan. Éric Zemmour revient ce soir, le retour. Je suis très certainement moins dur que l'image que je peux donner. J'ai six chats, oui. Donc les six iront à l'Elysée ? Exactement. Plus en descendant. Et plus les bébés qui feront, puisque vous savez, je suis éleveuse de chats. Par contraste, en Belgique francophone, les partis d'extrême droite font l'objet d'un cordon sanitaire médiatique. De quoi s'agit-il ? Au début des années 90, à la même époque que le dimanche noir du Flains bloc en Flandre, les journalistes de la chaîne de radio et télévision publique francophone RTBF se trouvent confrontés à la question du traitement à l'antenne des partis d'extrême droite. Vu les risques de propos racistes ou discriminatoires interdits par la loi, la RTBF décide que les représentants de partis ou mouvements non respectueux des principes et valeurs démocratiques ne seront pas invités dans des débats politiques et ne recevront pas de temps de parole en direct. En effet, les interviews en direct ou les débats politiques ne permettent pas un traitement journalistique approprié de ces prises de parole à haut risque de dérive. C'est une règle que la RTBF applique depuis 1991, mais pas par hasard, Dimanche Noir, qui veut que nous ne recevons pas en direct et en débat des personnes qui appartiennent à des partis, des mouvements, des associations, qui profèrent des propos discriminants, que ce soit en fonction de la prétendue race, en fonction du genre, en fonction de la culture. Donc le cordon sanitaire médiatique n'est pas une interdiction d'antenne. Les journalistes continuent bien sûr d'informer sur ces partis et sur leur programme et peuvent également les interviewer à condition de proposer une mise en perspective. Comme l'expliquait le directeur juridique de la RTBF, cette politique est une façon de prendre au sérieux le rôle de la presse. En tant que chien de garde de la démocratie, notre rôle est d'aboyer et si nécessaire de mordre. Depuis, ce cordon sanitaire médiatique a été adopté par l'ensemble des médias audiovisuels francophones et après de longues années de litiges avec des petits partis d'extrême droite, a finalement été validé par le CSA, le gouvernement et par deux arrêts du Conseil d'Etat. Conseil d'Etat qui note que la législation n'impose la représentation des diverses stands idéologiques que pour autant que celle-ci accepte les principes et règles de la démocratie et s'y conforme. Depuis, la RTBF et les autres médias assurent un processus juridique exigeant visant à passer au peigne fin les publications et programmes des partis pour vérifier qu'ils ne se retrouvent pas en opposition avec les principes démocratiques, notamment l'interdiction de la discrimination prévue par la Convention européenne des droits de l'Homme. Ça ne se limite pas effectivement à des propos racistes, xénophobes, révisionnistes ou négationnistes de partis d'extrême droite. C'est l'ensemble des propos liberticides, donc des propos discriminatoires, des attaques frontales répétées, manifestes et concordantes contre les valeurs de la démocratie qui servent de boussole. Par contre, on l'a dit, cette solution n'a jamais été suivie en Flandre où les médias ont pris le parti de laisser l'extrême droite accéder librement à l'antenne afin de permettre un débat sur leurs programmes et leurs idées. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Ok, mais donc à nouveau, est-ce que ça marche ce cordon sanitaire médiatique ? Eh bien, il semble que oui. En effet, plusieurs chercheurs suggèrent que ce cordon sanitaire médiatique constitue un facteur explicatif important dans l'absence de percée de l'extrême droite en Belgique francophone, et cela par deux mécanismes. D'abord, le cordon sanitaire médiatique limite les possibilités pour les partis extrêmes de diffuser leurs messages et de faire connaître leurs candidats. Dès lors, les tentatives de création de nouveaux partis antidémocratiques sont en quelque sorte étouffées dans l'œuf, faute de relais médiatiques pour acquérir une notoriété suffisante auprès de l'électorat. Ainsi, en Flandre, la notoriété de figures d'extrême droite comme le néo-fasciste Dries Van Langenhove n'est sans doute pas sans lien avec les nombreuses interviews que de nombreux médias lui ont encordées, pourtant bien après les révélations sur le racisme décomplexé et les entraînements paramilitaires du groupe Skild & Vrind dont il était à la tête. Et cette notoriété avait permis à Van Langenhove d'être élu député sur l'hélice du Vlaams Belang avant d'être finalement condamné en mars dernier à un an de prison ferme et dix ans d'inéligibilité pour violation des lois sur le racisme, le négationnisme et le port d'armes. Condamnation contre laquelle il a fait appel. Et dans le même sens, en France, on peut penser à l'omniprésence d'Éric Zemmour dans des médias comme M6 et RTL encore bien longtemps après ses premières condamnations pour racisme. Et on peut aussi évidemment penser aux médias Bolloré, dans lesquels les candidats aux personnalités d'extrême droite sont régulièrement invités, voire parfois carrément appelés en direct comme de vieux copains. On n'a pas le genre d'admard d'air, si vous voulez que je vous dise. Il faut le faire s'il y a d'autres gens qui veulent passer des coups de fil, n'évitez pas. Lorsqu'Éric Zemmour nous quittera malheureusement. Et on peut aussi repenser à la toute première invitation de Jean-Marie Le Pen sur une télé nationale dans l'émission « L'heure de vérité » sur Antenne 2, le 13 février 1984. Cette invitation, vous le savez, ne fait pas plaisir à tout le monde. Il y a actuellement devant cette maison des manifestations. L'humanité écrit de vous « Cet homme est dangereux » parce que la politique qu'il défend est dangereuse. Et le nouvel observateur ajoute « Il aurait mieux valu l'ignorer ». Et d'après le vulgarisateur François Molosséna, on voit une inflexion très significative dans les résultats électoraux du FN après ce passage de Jean-Marie Le Pen dans une émission nationale « La grande audience » comme « L'heure de vérité ». C'est vrai que dans le genre « Fallait pas l'inviter » peut-être qu'on en a un là. Surtout qu'il représentait que dalle à l'époque. Et donc, un cordon sanitaire médiatique réduit les opportunités pour des partis antidémocratiques de faire émerger de nouvelles personnalités. En outre, un cordon médiatique permet de lutter contre la banalisation de ces partis antidémocratiques sans doute plus efficacement que l'attitude « débattre avec l'extrême droite pour combattre leurs idées » qui finit vite par se transformer en une attitude de neutralité envers des personnalités qui n'hésitent pas à se victimiser et à poursuivre les journalistes en justice. Pour finir par des invitations à venir parler de son amour des fleurs ou à partager des recettes de farbretons. Avec un copain qui est complètement fou de jardinage et on passe notre vie à son volet des photos de nos fleurs respectives. On a l'impression de contribuer à embellir le monde quand on fait fleurir une fleur. Mais j'aime bien faire les farbretons et je les fais un tout petit peu moins cuit parce que j'aime bien quand ils sont un peu mous et je les fais aux pommes caramélisées. Mais comment vous faites ? Vous les faites à part ? Vous les caramélisez d'abord ? Je les caramélise d'abord et je les mets après. Et des poires aussi parfois. C'est dingue ! C'est super bon. Quoi ? Elle les caramélise d'abord ? Mais c'est dingue ! En effet, c'est dingue. Ok, très bien. Mais est-ce que tout ça n'est pas complètement dépassé à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux ? Ha ! Effectivement, c'est une critique qu'on entend souvent contre le quadro médiatique. Déjà avec une logique pareille, abrogeons directement toutes les réglementations de la presse et de l'audiovisuel puisque de toute façon il n'y aurait pas d'autre issue que de résigner à la dérégulation totale des médias et des réseaux sociaux soumis au bon plaisir de milliardaires comme ce cher Elon Musk ou Vincent Bolloré dont les opinions politiques et le combat civilisationnel sont extrêmement sympathiques. Mais en outre, les médias traditionnels sont encore loin d'avoir poussé leur dernier cri d'agonie. Et on pourrait dire heureusement. Déjà on peut remarquer que ces médias traditionnels alimentent aussi les réseaux sociaux. Me dites pas que vous avez pas déjà ouvert Facebook vidéo pour tomber sur les mêmes extraits en boucle d'Affaires conclues ou Cauchemar en cuisine. Parvenez ça ton chef, tu fais sortir ça et tu vas lui faire goûter. Mais en outre, les médias traditionnels exercent encore une influence déterminante sur les sujets ou les personnalités qui se retrouvent au cœur du débat public. Le cas Van Langenhove montre bien comment le leader d'un mouvement local peut devenir une célébrité au niveau national grâce à la complaisance de la presse. Donc, il semble bien que ce cordon sanitaire médiatique joue un rôle non négligeable dans la faiblesse structurelle de l'extrême droite en Belgique francophone, comme au Luxembourg d'ailleurs, où les médias appliquent également une politique de démarcation vis-à-vis de ces partis. Mais comme toujours, il faut rester modeste face à la portée de ces conclusions empiriques. Ainsi, cette absence de succès des partis d'extrême droite en Belgique francophone peut également être due à des facteurs contingents, comme les dissensions internes et l'absence de personnalités fortes chez ces partis, ou bien la faiblesse du sentiment national dans le sud du pays qui en ferait une terre peu fertile à la percée de l'extrême droite et du mouvement nationaliste. Les Flamands font plus de six dixièmes de la population, nous sommes minoritaires, c'est pas l'État que nous désirons, on ne sait pas bien ce qu'on désire, la question identitaire en Wallonie n'existe pas. Mais en tout cas, il semble quand même y avoir de bons indices sur l'efficacité du cordon sanitaire médiatique pour empêcher l'émergence d'une offre politique d'extrême droite bien établie. Ok, mais on fait quoi quand il existe déjà cette offre politique bien établie ? Genre qu'elle aurait obtenu dans les 130 sièges de l'Assemblée nationale, pour prendre un exemple complètement hypothétique. Dans ce cas-là, on regrette ne pas avoir écouté les belges plus tôt. Ha ha. Non mais c'est sûr que passer d'un stade où Marine Le Pen est invitée tous les trois jours à la télé pour parler de ses chats à une politique de cordon sanitaire médiatique, ça risque d'être un peu difficile. Surtout qu'il y a les règles du pluralisme de l'arcom, le respect du temps de parole, etc. Ah ouais, mais ici aussi, ces règles n'imposent aucunement d'accorder du temps de parole en direct ou en plateau. Et elle n'empêche pas, par exemple, une émission comme Quotidien d'appliquer une politique de cordon sanitaire depuis sa création, en refusant d'inviter des personnalités d'extrême droite. Donc oui, en effet, on ne reçoit pas d'élus RN sur le plateau de Quotidien. Mais évidemment, les élus RN sont présents dans toutes les missions, dans toutes les rubriques, dans toutes les chroniques. Alors oui, le temps de parole est différent, puisque c'est un temps de parole en magnéto. Mais le temps de parole des élus RN est bien présent dans Quotidien. Et ils respectent encore une fois à la lettre le pluralisme tel qu'il est défini par l'arcom. Ce qui est quand même une position sacrément courageuse, surtout de la part d'une émission qui n'est pas forcément hyper engagée par ailleurs. Et ce qui avait d'ailleurs valu à Yann Barthez pas mal d'attaques, au motif qu'il portait un gros pull et qu'il n'était pas très sympa lors de son audition parlementaire. Une audition réclamée par l'extrême droite, soit dit en passant. Je voudrais qu'on remercie Thomas Ménager d'être avec nous, député RN, c'est vous d'ailleurs qui avez demandé à ce qu'ils auditionnent. Exactement, parce qu'on ne comprenait pas comment ils n'étaient pas auditionnés alors qu'ils refusent de nous inviter. Et les seuls qui vont fanfaronner sur Sud Radio pour dire nous, on fait le choix d'exclure 13 millions de Français, qu'on soit d'accord ou pas avec le RN. Est-ce qu'il ne faut pas respecter les millions d'électeurs de Tataïe ? Par ailleurs, les règles de l'ARCOM ne s'imposent pas aux médias en ligne ou aux YouTubeurs. Et donc, le cordon sanitaire est d'autant moins dépassé à l'heure d'Internet qu'il s'agissait dès le début d'un accord volontaire entre acteurs qui pourrait tout à fait se transposer aux médias en ligne. Et donc, qu'est-ce qui empêcherait les influenceurs et vulgarisateurs de YouTube, Instagram ou TikTok, hors fachosphère bien sûr, de signer une charte de la démocratie par laquelle il s'engagerait à ne pas inviter en débat ou en direct des personnalités de partis antidémocratiques et de ne pas leur donner la parole sans contextualisation ou regard critique. Est-ce que Hugo Travers ou les gens du Crayon « Nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir Éric Zemmour » « Bonjour Marine Le Pen » « Bonjour Éric Zemmour » ne pourrait pas rejoindre Squeezie, Lena Situation ou Mister V en prenant position pour dire que les partis extrême droite ne sont pas des partis comme les autres et qu'il est légitime d'appliquer un cordon sanitaire aux partis hostiles à la démocratie. Qui sait ? Peut-être qu'ils verront cette vidéo. Bien sûr, il faut aussi s'attaquer aux causes de la montée à l'extrême droite et pas seulement à ses symptômes. Mais il me paraît naïf de s'obstiner à lutter à la loyale contre des adversaires qui non seulement ne jouent pas fair-play mais qui en outre représentent un danger clair et présent pour la pérennité et la démocratie constitutionnelle. Le débat politique et les arguments rationnels n'ont pas suffi à endiguer la montée à l'extrême droite dans le passé et il est vraisemblable qu'il ne soit pas suffisant à l'avenir. Les partis d'extrême droite ne sont pas des partis comme les autres. Comme le disait d'ailleurs un homme à l'époque plein de sagesse. Le parti du Front National n'est pas un parti comme les autres. Et le fait qu'aucun Front Républicain n'ait vu le jour depuis dimanche soir. Qu'il y ait une forme de banalisation complète à laquelle tout le monde s'est habitué. Tout le monde ! C'est un affaiblissement moral. C'est une perte de repères profondes. Et cela, nous ne pouvons pas nous y résoudre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour la suite de votre visionnage, le Saint Algorithme a prévu pour vous une vidéo qui va sûrement vous plaire. Ou peut-être pas. Peut-être qu'elle est pourrie. Tu te vends super bien. Seulement à savoir, c'est de cliquer. ... ... ... ... ... ...